Auparavant, c'est des femmes qui étaient souvent trouvées toujours sans caleçon. Aujourd'hui, c'est des footballeurs, des stars, des personnalités qui oublient leurs caleçons ou alors ces films sans caleçon. Aujourd'hui, c'est un homme pratiquement sans caleçon qui fait l'actualité et nous avons dit interdit au moins de 18 ans. Achille et Manna s'exterpe et ça va bavarder, ça fait bavarder partout. Ça pourrait être un vrai personnage que cela n'aurait pas mérité notre attention. Mais quand il s'agit d'un homme qui peut être considéré comme une légende du football sur le plan camerounais, sur le plan international et que sa nudité soit exposée comme ça, ça ne fait pas toujours beaucoup de joie parce qu'on s'interroge. Est-ce que ça ne peut pas nous arriver nous également ? Sauf que dans le contexte et au moment où Achille et Manna connaissent connaissent des agréments, c'est au moment où il engueille, il a perdu sa maman. Et si jamais sa maman le voyait nue comme un vert dans des réseaux sociaux, elle serait morte une deuxième fois. Achille et Manna le disent d'une dame pas très connue mais qui vient de ravir la vedette à toutes les influenceuses. On connaissait une influenceuse jeune qui, elle, était aussi sans caleçon et qui faisait ses sextep. Mais là, on l'appelait Cynthia Fianga Atangan qui exposait sa nudité. Et là, tout le Cameroun et même l'Afrique l'avaient condamnée. Elle fut arrêtée. Elle fut jetée en prison à Kondengui, le 20 juillet 2022. On avait donc sorti une artillerie lourde, comme fait elle, article 263, article 264, article 265 du nouveau code pénal. Le service public, le procureur de la République, s'était saisi de l'affaire et on l'accusait d'atteinte à la pudeur, d'outrage à la pudeur publique. Elle arriva à Kondengui, dans la cellule 105, ou plutôt au quartier 5, au quartier des femmes, quand il était 1h20 du matin. C'est la femme qu'on nous présentait, comme l'incarnation de la dépravation des mœurs, comme celle qu'il fallait punir parce qu'elle a montré sa nudité. Elle devrait être l'exemple de la société. C'est elle qu'on a brandi comme un trophée pour dire trop, c'est trop. Fianga, il n'y avait plus de fianga dedans, puisque en petit, fianga veut dire blague. On se disait donc que le pouvoir public camerounais allait agir avec la même rigueur que contre cette jeune fille. Mais depuis un certain temps, des personnalités exposent leur nudité. Et personne n'est inquiété, comme si cela était tout simplement autorisé au Cameroun, notre société permissive, où c'est toujours sur les petits contats. Depuis la publication de la sextet ou alors des photos de nudité de Achille et Manat, aucune autorité camerounaise, aucun ministère public n'a fait de sortie. Personne n'a été convoqué. Mais si c'était quelqu'un du bas quartier, on aurait sorti des gros bras, on serait en train de piétiner la personne, on serait en train de la présenter à la CRTV, on l'aurait déjà condamné. Mais les autres, puisque c'est les stars, au lieu de montrer l'exemple, non, c'est la permissivité, tout est autorisé. Bien au contraire, on se met même à les protéger, avoir pitié d'eux, comme s'ils n'étaient pas d'abord eux-mêmes responsables de ce qui s'est passé. Lorsque je parle aujourd'hui, d'aucuns parlèrent, d'aucuns dirèrent, c'est des histoires de sang qu'elle sont. Mais bon Dieu, ne savent-ils pas que, c'est grâce à une histoire de sang qu'elle sont que, Chantal Biya est première dame ? Ne savent-ils pas que, et même ils sont nés, je suis né d'une histoire de sang qu'elle sont. C'est donc important, surtout dans la société africaine, où il y a une certaine éducation, et où on ne montre pas le sexe à n'importe qui, d'autant plus que les lois condamnent cela. Et ce n'est pas seulement en Afrique, puisque, lorsqu'il y a eu en 2015, la sextette de Mathieu Valbouéna, un joueur de l'équipe de France, toute la presse française, la première chaîne, la deuxième, la presse écrite, et même aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, partout, jusqu'en Chine, on parlait de la sextette de Mathieu Valbouéna. Et pourtant, personne n'avait vu la sextette de Mathieu Valbouéna. en réalité, Mathieu Valbouéna avait reçu, juste un coup de fil, de trois personnes qui s'étaient présentées, qu'ils avaient sa sextette, parce qu'ils avaient récupéré son portable, au niveau de Clairefontaine, où il était en stage avec l'équipe de France. Ils avaient donc récupéré des dents, ou ils avaient vu des dents, les ébats entre Mathieu Valbouéna et sa compagne, même pas une compagne qui l'a ramassée comme ça, la mère de son enfant. Ils ont menacé qu'ils allaient publier. Et pour mieux encore l'intimider, ils avaient donc eu à contacter un ami d'enfance de Karim Benzema. Nous sommes en juin 2015. Zahmidi, viens voir Karim Benzema. Lui dit, ton ami de l'équipe de France, Mathieu Valbouéna, on a sa sextette qu'on voudrait publier. Karim Benzema avait déjà subi aussi un tel chantage en 2011. Mais lui, il avait payé pour que ce ne soit pas publié. Il avait donc dit à Mathieu Valbouéna que soit qu'il paye, soit qu'alors, il prend des mesures pour que cela ne soit pas publié. Mathieu Valbouéna avait porté plainte. La police française, tous les services de renseignement, s'étaient mis à chercher la provenance de cette sextette, qui d'ailleurs eux-mêmes n'ont pas réussi à voir, puisqu'elle n'a jamais été publiée. La sextette, puisque Jibril Sissé, on avait aussi parlé à Mathieu Valbouéna, Jibril Sissé fut arrêté. Il fut jeté en cellule. Même chose pour Karim Benzema, star du Real Madrid, qui n'avait pas tourné de cette sextette, mais juste parce qu'il a entendu parler et qu'il est venu dire cela à son ami. Garde à lui, puis mise en examen. Le 4 décembre 2015, le président de la Fédération française de football intervenait à la télévision pour dire Karim Benzema ne peut plus être sélectionné à l'équipe de France. Même chose d'ailleurs pour Mathieu Valbouéna. J'ai dit bien Karim Benzema n'avait pas tourné une sextette. A Versailles, le procès de Karim Benzema, les journalistes allaient parce que c'était un joueur d'une sélection nationale. Jibril Sissé, qui n'avait rien à faire, mais juste parce qu'il avait entendu cela, et parce qu'il avait parlé avec Mathieu Valbouéna, fut aussi mis en examen avant d'être libéré. Karim Benzema, s'était battu. L'Oréal l'avait soutenu, avait pris toute sortie d'avocat. Juste, parce qu'il hébergé Zanetti, qui était son employé, et que Zanetti lui a parlé de ça. Il a cru qu'il était son ami. On a traduit Benzema au tribunal de première instance de Versailles pour tentatives de complicité de chantage. Tentatives de complicité de chantage. L'affaire avait duré près de six mois au tribunal. Pénible. Finalement, 24 novembre 2021, Karim Benzema, qui n'avait pas tourné de sept steps, qui n'avait jamais vu de sept steps, qui n'avait jamais publié de sept steps, fut condamné avec les autres qui avaient été arrêtés. Cela, il n'avait fait que récupérer le téléphone de quelqu'un qui avait fait une sept step. Ils n'ont même pas eu le temps de publier Zanetti. C'était le champ de banque. Karim Benzema fut condamné à un an de prison avec sursis. Plus 75 000 euros d'amende. C'est-à-dire 50 millions de francs et femmes. Plus 80 000 euros de frais à rembourser, à donner à l'avocat de Val Mouinan. Plus 150 000 euros. Condamnation solidaire avec tous les autres qui avaient fait le chantage. L'avocat ou les avocats de Karim Benzema avaient voulu faire justement un appel. mais mais l'avocat avait compris que Karim Benzema pouvait même être condamné comme les autres qui, eux, avaient écopé deux ans de prison ferme. Ferme. plus plus des amantes. Il l'avait finalement renoncé. Et l'huissier de Mathieu Malbouin avait saisi les comptes de Benzema le 24 février et janvier 2022 pour y récolter 230 000 euros parce que Benzema n'avait pas payé immédiatement à temps. Le casier judiciaire de Benzema est donc sali. Soit dit en passant, Benzema est ballon d'or. Mais la justice française a appliqué la loi avec l'extrême rigueur estimant que Benzema étant une personnalité et pouvant influencer la jeunesse que son comportement devrait être exemplaire. Or au Cameroun qu'est-ce qu'on voit depuis un certain temps ? C'est les joueurs des lions et comptables qui sont dans toutes les sextes et qui sont pardonnés. on se souviennent de la sexte de Clinton il n'aurait plus jamais être convoqué à l'équipe nationale. mais Clinton il est arrivé tout galamment et il applaudit comme un héros. Alors que c'est un malfrat. C'est lui-même qui a publié sa sexte. même s'il a eu à parler de d'une erreur mais quand il tournait cette sexte c'était pour faire quoi ? Il avait quelle intention ? On a pardonné. Pas plus tard pas plus tard encore que nous étions là avec un dirigeant des lions et comptables Ferdinand Marotta agent de liaison des lions et comptables c'est-à-dire que le miroir des lions et comptables en décembre 2021 c'est ça c'est ce qui apparaît et il va se contenter à dire oui bon voilà c'est voilà moi je vais plutôt poursuivre parce qu'on m'a piégé on m'a piégé bon c'est une blonde qui m'a piégé en France et puis il a enregistré pour me faire du mal il avait été nommé par le ministre Mwonekombi et au sommet de l'état on le défendait bec et ongle on avait même pitié de lui alors que c'est lui-même qui a pris son webcam pour faire cela même s'il a été piégé c'était déjà une erreur professionnelle très grave a-t-il présenté des excuses ? non on a laissé les services publics du Cameroun ou alors les autorités camerounaises n'ont pas commencé à début d'enquête parce que s'il avait été piégé cela veut dire que c'est le maître chanteur qui devrait être poursuivi ni la police ni la gendarmerie aucun procureur de la république ne s'est occupé de cette affaire exactement comme l'affaire de Clinton G alors que Cynthia Fianga Fianga elle a subi la rigueur de la loi voilà pourquoi est-ce que j'interviens parce que les jeunes qui regardent lorsque j'ai reçu ces images je n'ai même pas voulu même j'ai viré a-t-il été piégé ? qu'est-ce qui s'est passé ? pour Achille et Manat on accuse 1000 personnes on a déjà trouvé le coupable sauf que les autorités camerounaises qui devraient faire les enquêtes ne le font pas bien plus Achille et Manat et sa compagne Marie-Claude sont désormais des stars puisque c'est comme ça que ça se passe au Cameroun pour être star il faut tourner une sextep et on t'invite à la télé et on t'applaudit vous vous rappelez ? il y a quelques jours tout simplement un certain saint qui devrait être acteur et bien a été piégé ou aurait été piégé sa sextep elle lui a circulé partout au lieu de faire profil bas de se cacher de porter plainte pour que vérité soit dite ce qu'il a trouvé mieux de faire avec la télévision du Cameroun c'est d'être l'invité dans une émission de grande écoute les effluenceurs certaines femmes d'ailleurs on commence à apprécier que lui son petit il y compris lui-même il se félicitait que ça fait de beaux bébés ça fait des jumeaux donc il disait c'est propre c'est propre ou là là c'est magnifique si c'est lui qui l'a fait il devrait être pris emprisonné si cela a été piégé les autorités camerounaises ont le devoir de trouver le coupable ou cette femme ou cet homme qui se cache derrière ça et même le conseil national de la communication devrait suspendre une chaîne comme celle-là canal 2 en grande écoute qui appelle quelqu'un de venir faire la promotion de ses ébats de son sexe de vanter les abdos comme ceux d'Achilemana dont on voit la belle carrure la belle musculature le bon troisième pied au moment où les autres joueurs sont en train de d'être en ligue des champions au moment où moi je suis en train de commenter les matchs on me dit que Achillemana est en train de marquer le pénalty avec son troisième pied et on peut applaudir on va accuser tout le monde mais lui-même ne va pas porter plainte Achillemana devrait être le premier à porter plainte et non croiser les bras quelle société voulons-nous pour nos enfants quand on voit aujourd'hui les sextep des sous-prefets, des préfets, des personnalités tous les jours défilés sur des réseaux sociaux comment on est devenu le camombe ? qui sommes-nous ? et en plus ce sont ces gens-là qui passent sur toutes les plateformes des réseaux sociaux pour expliquer l'inexplicable pour prouver leur innocence pour justifier leur médisance et pour surtout trouver des coupables ailleurs la déploitation de Meurs au Cameroun est devenue très grave cette société est en train de se transformer en Sodom et Gomorre quand on est adulte on a le libre choix on peut faire tout ce qu'on veut avec son corps mais on ne doit pas venir exposer cela parce que là c'est la tête à la pudeur publique mais malheureusement aujourd'hui la pudeur publique on la trouve un peu partout puisque même ces femmes qui sont des victimes qui sont utilisées parfois pour tourner des sexes et faire le chantage sont maintenant dans des gants de la mafia de la cybercriminalité de la grande criminalité la preuve en deux côtés l'auberge qu'on appelle jaguar les gens y vont ça soit comme s'ils buvaient mais en réalité derrière c'est des jeunes filles qu'on y recrute pour piéger des hommes quand un homme arrive là-bas non seulement on te donne de la drogue donne de la boisson tu perds tes connaissances on peut donc te filmer et on peut te faire le chantage à partir de la sextine si tu n'es pas important on va juste être dépouillé c'est la brigade territoriale de gendarmerie qui est descendu sur des lieux alors que tout le monde connait que cet endroit existe depuis fort longtemps mais parce que cette fois-ci on est tombé sur un gros requin qu'on a dépouillé ce n'est qu'à partir que la brigade territoriale a décidé de faire une descente sur le terrain où on a trouvé des femmes sans caleçon des hommes sans caleçon tous bloqués avec des piqs avec le cannabis dans des milieux de la haute criminalité une société qui ne protège pas sa jeunesse un pays qui ne protège pas sa réputation un pays qui n'applique pas des lois ce n'est plus un pays un pays où dès que vous avez un peu d'argent vous pouvez vous permettre de marcher nu de vous filmer nu et puis vous êtes applaudi ce n'est plus un pays je n'aime pas souvent parler des femmes parce que j'ai toujours été très proche de ma mère mais l'histoire d'achiller maintenant est une histoire pour laquelle il faut aussi s'interroger sur le rôle joué par sa compagne qu'est-ce qui s'est réellement passé lorsqu'on voit aujourd'hui un flot de témoignages des images qui s'enchevêtrent qu'ils se contredisent on y perd pied on y perd né on oublie par là là disait chaque femme à sa fortune entre des jambes mais Clémenceau qui n'était pas si saut mais qui ne disait pas toujours des choses qui pouvaient être il avait dit il avait dit que chaque homme a le nez en bas du bas ventre achille et maintenant a-t-il été piégé achille et maintenant a-t-il tourné cette vidéo ou alors ces images pour quelque chose qu'est-ce qui s'est réellement passé nous allons donc essayer de comprendre sans prendre parti et surtout expliquer les tenants et les aboutissants de cette escabreuse histoire de cette histoire . . .